Les femmes, on les considère comme... Les femmes étaient toujours victimes de violences et de discrimination, de considérer comme un objet publicitaire surtout. Les femmes, on les considère comme objet publicitaire. On va faire publicité pour n'importe quoi. C'est les femmes et le sexe. Le sexe des femmes, qu'on le met dans le poster, dans le spot de télévision, à droite et à gauche. Alors, on va arrêter tout ça. Ça, ça va être bien. C'est-à-dire, les femmes n'est pas un objet. C'est vrai, toujours l'homme, il a besoin de tout essayer, puisque l'homme, il a besoin de l'argent, de finances. Il y a les individus toujours prêts à tout faire. Mais, femmes et sa clé, puisque l'homme et sa clé, femmes, hommes, égalité, un des devises de la révolution française, c'était égalité. Cette égalité, la France doit remercier sans aucun doute Brigitte. Brigitte Macron. Parce que c'est Brigitte qui est derrière tous ses projets en faveur des femmes et féministes. Macron, comme un président, jeune, est plein d'ambition, est plein de désidées. Voilà, il suit. Avec 42 millions d'euros, au lieu de 30 millions, cette année, il va être consacré, c'est-à-dire l'année 2018, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et contre l'égalité du sexe. Mais sur l'égalité du sexe, moi, je n'ai pas bien compris. Ça, 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 je ne sais pas. Actuellement, vous savez, il y en a certaines choses, la liberté de sexe, on peut dire, par exemple, si vous vivez en paxe avec quelqu'un, pas mariage en paxe. Chacun, il peut aller faire d'autres choses aussi, s'il veut. La loi ne vous interdit pas. Alors, que pourtant, quand vous êtes marié, ce n'est pas la même chose. Alors, cette égalité du sexe, je ne sais pas c'est quoi, on va voir ce qui va passer. Mais de toute façon, le discours de Macron aujourd'hui, il était très intéressant, puisqu'il était 100% en faveur des femmes, surtout les chiffres qu'il donne, et cette victimisation des femmes réellement, par les hommes, et qui reste un sujet tabou. Plus de 200 violents l'année dernière, 225 000, je crois, Macron, il va vous dire tout à l'heure, mais une petite partie, c'est-à-dire 20% ont porté plainte. Mais c'est vrai que de temps en temps, si il s'agit des familles avec, parce qu'il y a une autre chose sur cette antenne, vous avez entendu, moi aussi j'ai entendu, en parler avec le président de... et sur les papas, je crois, et la loi que Maudem avait proposée, que ça, c'était très intéressant, et que j'ai... Moi-même, personnellement, comme à papa, je suis d'accord, parce qu'il ne faut pas toujours... 50-50, c'est bien pour le garde d'enfant. Un enfant, il a besoin de deux parents, même s'ils se sont divorcés, séparés, l'enfant, il a besoin de deux. L'enfant, ici au milieu, il ne doit pas être victime. Cette victimisation des enfants qui cause des problèmes aussi dans la société, comme vous le savez, il y a des divorces, énormément, séparations, après, la vie des enfants bouleversée, etc. Alors, là, ici et maintenant, dans la violence aussi, c'est vrai, au départ, on essaye de garder l'union du couple, mais après, si on ne peut pas en papa. Cette violence invoque des hommes contre les femmes qui eusent, tellement il doit être un animal pour oser frapper une femme. Moi, j'avais un philosophe, qui était mon professeur, il disait, c'est mieux que femme frappe l'homme que l'homme frappe une femme. Mais de toute façon, tout le monde, moi, je suis d'accord, c'est mal, mal, mal et mal. Pourquoi frapper ? Mais c'est vrai que les femmes, selon leurs règles mensuelles, d'une semaine, coulement du sang, il faut les comprendre, il ne faut pas provoquer les femmes, etc., etc. Ça, c'est autre chose, de toute façon, qu'on ne va pas parler maintenant. Mais vous, vous avez la parole, mes chers amis, vous pouvez nous appeler, vous exprimer, nous donner vos idées au sujet de ce qui se passe dans le monde, d'un côté, et ce qui se passe en France, de l'autre côté, et surtout, les propos de Macron aussi, que je vais vous les diffuser quelques minutes, en attendant que vous prenez votre combiné et commencez à téléphoner, en composant le 08 92 23 95 20, et vous avez la parole, mes chers amis. Allô? Sous-titrage Société Radio-Canada